bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe du taureau alors bienvenue les taureaux bienvenue à tous les autres signes également je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres les nouveaux abonnés merci beaucoup pour vos abonnements votre écoute alors bienvenue à vous tous donc avant de commencer je veux simplement vous dire que les tirages sont des tirages d'ordre général donc il se peut qu'ils ne correspondent pas à ce que vous vivez en ce moment donc je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information sinon vous pouvez me rejoindre également à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour avoir votre tirage personnalisé n'oubliez pas également que vous avez toujours le choix de décider ce que vous faites avec les messages reçus ici c'est un petit rappel simplement pour vous rappeler que vous avez la clé de votre destinée donc ce n'est pas ce ne sont pas des tirages de fatalité mais des tirages de probabilité et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici alors on va tout suite commencer avec les énergies du mois pour vous mes chers taureaux donc mes chers taureaux je vous dirais pour certains d'entre vous c'est pas tout le monde qui vont vivre la même chose mais pour certains d'entre vous faites attention à vous je commence comme ça vous allez voir pourquoi alors on commence avec comme le bélier on avait commencé avec la belle carte du 2 de coupe donc cette carte là bien nous parle d'un lien émotionnel assez puissant peut-être une nouvelle rencontre ou un nouveau partenariat peu importe mais en tout cas on parle d'un lien émotionnel très fort très puissant alors pour certains d'entre vous vous allez où vous avez peut-être déjà fait une nouvelle rencontre amoureuse et vous avez déjà créé des liens avec cette personne là si on regarde la carte de plus près on voit vraiment l'attachement voyez-vous les mains à quel point elles sont liées et vous en les mains sont entrelacées afin de boire dans la dans les coupes en les coupes c'est les émotions c'est l'amour alors vous avez créé un lien assez serré avec cette personne là déjà d'accord la personne que vous avez rencontré donc cette personne vous semble au premier abord une personne douce une personne chaleureuse une personne romantique ici on a le valet de coupe ici donc c'est quelqu'un de chaleureux de de très romantique aussi en qui qui a su peut-être vous charmer qui a su toucher à votre coeur donc mes chers sont tombés sous son charme à cette personne mais pour une raison ou pour une autre qu'on va voir un peu plus loin les choses vont changer on a la roue de fortune inversée ici donc il ya quelque chose qui est arrivé c'est peut-être une malchance quelconque ou en tout cas il ya quelque chose qui est arrivé qui a fait que cette relation ne fonctionne plus pour vous vous êtes en tout cas on voit ici que vous allez changer d'idée même si peu importe la raison pour laquelle vous avez changé d'idée on va le voir un peu plus loin ne perdez pas espoir mes chers taureaux parce que la roue nous parle de changement et le changement ça ça implique qu'il ya quelque chose de nouveau qui s'en vient c'est la fin d'un cycle c'est la fin de quelque chose donc pour accueillir quelque chose de nouveau donc c'est à vous de décider avec toujours avec votre clé de la destinée dans quelle direction vous allez faire tourner la roue à votre route de fortune est ce que vous allez la faire monter vers le haut allez vous la faire tourner vers le bas ou bien vous allez la garder tel quel sans mouvement donc ça c'est à vous de décider ça alors peu importe ce que vous vivez présentement dans votre vie en au niveau amoureux il n'en tient qu'à vous de voir les choses de façon positive d'accord je vais vous continuez la lecture vous allez comprendre ce que je veux dire je vais vous parler de vous en premier on a la belle carte de l'impératrice ici quelle belle carte l'impératrice bien ça vous représente c'est 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 votre carte en fait c'est vénus c'est la beauté c'est la fertilité c'est l'abondance vous êtes une personne très généreuse aussi en l'impératrice est quelqu'un de très généreux et quand vous aimez la beauté vous êtes une belle personne alors quand vous avez quelqu'un dans votre vie vous prenez soin de cette personne là parce que l'impératrice c'est un personnage très maternel très maternante alors vous êtes quelqu'un qui vous vous occupez très bien de la personne avec qui vous êtes vous donnez de l'énergie vous donnez votre amour vous vous donnez tout ce dont vous avez en vous vous le donnez pour cette personne vous donnez le meilleur de vous en fait donc vous avez besoin en fait que votre conjoint ou votre conjointe vous avez besoin que cette personne là vous admire quelque part pour votre beauté je parle je ne parle pas simplement de la beauté physique mais de votre beauté intérieure aussi donc vous avez besoin d'un conjoint ou d'une conjointe qui va vous admirer vous qui va vous qui va vous vous donner en fait je pourrais même dire l'exclusivité donc et que vous voulez que l'on vous traite comme vous le méritez d'accord ça c'est vous ici souvenez vous on a commencé ici avec le personnage du valet de coupe donc ça c'est la nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie qui vous a charmé par sa douceur sa chaleur son romantisme mais cette même personne se présente ici sous la forme du valet de bâton inversé d'accord alors le bâton inversé bien ça nous dit que ce prétendant va se montrer maintenant sous son vrai jour donc au départ il se montrait tendre chaleureux romantique en tout ce que vous ce dont vous rêvez d'un partenaire mais là maintenant il va montrer ses vraies couleurs ici d'accord alors ce que vous allez découvrir peut-être sur cette personne c'est que c'est peut-être quelqu'un qui qui est un peu frivole qui a qui a qui a plusieurs aventures plusieurs conquêtes à la fois et peut-être ça montre de sa part une certaine immaturité vous vous avez comme je viens je viens de vous le dire vous avez besoin que votre conjoint ou conjointe ou en tout cas la personne qui fait partie de votre vie qui vous accompagne dans votre vie vous admire parce que vous êtes une personne une très belle personne et vous donnez tout ce que vous avez à cette personne au niveau amoureux donc vous jugez que vous méritez d'avoir l'exclusivité que vous méritez d'avoir l'admiration de cette personne que vous méritez qu'on vous traite avec dignité d'accord alors la personne vous montre son se montre sous son vrai jour et vous n'aimez pas ça mes chers taureaux présentement ce n'est pas une situation que que vous aimez que vous que vous voulez accepter de vivre d'accord donc c'est pour ça qu'avec la roue de fortune ici inversée bien on voit que vous allez changer d'idée mais tout de même peut-être un peu plus loin on va voir qu'il y a une certaine difficulté pour vous si on continue on a le 5 de bâton inversé alors cette personne là pour vous à vos yeux n'a pas passé le test d'accord n'a pas passé le test de l'amour de ce que ça représente pour vous une saine relation équitable donc à vos yeux ce n'est pas une relation qui va vous emmener loin alors c'est peut-être préférable que vous choisissiez de rompre avant de vivre des querelles inutiles le 5 de bâton inversé vient vient nous parler de peut-être quelques querelles qui vont arriver en des luttes de pouvoir des querelles parce que ça peut devenir vraiment un jeu cruel à la longue si vous décidez de rester quand même dans cette relation là c'est important c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître je le dis souvent durant mes vidéos les lives que je fais c'est important de se connaître au plus profond de soi même avant d'entamer une relation si vous vous savez que vous êtes une personne qui n'acceptez pas les aventures de votre partenaire vous pour vous c'est important l'exclusivité bien en sachant que la personne qui s'est présentée dans votre vie n'a pas les mêmes valeurs que vous bien peut-être que c'est mieux de rompre tout de suite avant de vivre des difficultés avant de vivre des querelles avant d'avoir de la souffrance et de la peine donc ça c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec ça parce qu'on voit ici plus loin justement avec la carte du diable que peut-être vous allez vous laisser tenter donc on vous conseille dans ce tirage là peut-être de ne pas vous laisser tenter parce que le diable peut se présenter sous différentes formes si vous regardez même au niveau religieux le diable c'est un personnage qui peut se présenter comme un être de lumière pour arriver à ses fins pour arriver à avoir ce qu'il veut ce qu'il ou elle veut on parle du personnage ça peut être un homme ou une femme ici alors le diable peut prendre plusieurs formes plusieurs visages et se transformer en être de lumière aussi pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut donc vous avez vu au départ que la personne s'est montré vraiment attentionné à vous comme vous le vouliez comme vous le vous sentiez que vous le méritiez mais vous vous êtes aperçu que la personne en réalité c'est pas elle agit de cette façon mais peut-être pas uniquement avec vous d'accord donc ce que c'était pour arriver à ses fins qu'il ou elle agissait de cette manière d'accord donc avec le diable ici on voit que vous allez peut-être être tenté de faire fi de ça vous allez aussi avoir de la difficulté à abandonner cette relation là on le voit ici avec le huit de coupe inversée vous allez avoir de la difficulté à abandonner la relation mais c'est pas étonnant puisque vous avez été trompé auparavant par la personne par rapport aux apparences donc vous allez avoir de la difficulté à laisser aller cette relation là probablement et vous allez avoir une certaine indécision on a ici le 2 de bâton inversé également donc vous allez avoir un choix à faire et vous allez hésiter vous allez hésiter probablement même si vous savez que c'est quelque chose de qui ne va probablement pas vous apporter ce dont vous avez besoin en réalité mais si je remets la carte du 2 de bâton à l'endroit on le voit moins sur cette image cette carte mais il faut quand on a un choix à faire il faut regarder pas seulement ce qui se passe présentement devant nous il faut regarder plus loin dans l'avenir qu'est ce que cette relation là va vous apporter d'après vous d'accord au fur et à mesure que le temps passe et que vous voyez que ça ne fonctionne pas avec vous bien il faut voir plus loin et pendant ce temps là que vous laissez passer le temps et que vous permettez à la personne peut-être de vous faire souffrir davantage bien vous manquez les occasions qui pourraient se présenter à vous en la route fortune c'est 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 le symbole des des occasions manquées ou des occasions à saisir d'accord donc pendant tout le temps que vous laissez cette relation là continuer de vous faire souffrir bien vous ratez des occasions peut-être importantes pour vous qui pourraient vous amener le bonheur que vous recherchez d'accord alors la question à vous poser en fait quand vous allez avoir quand vous allez devoir faire votre choix puisqu'ici on voit que vous hésitez que vous avez de la difficulté à abandonner la relation mais quand vous allez faire votre choix quand vous allez réfléchir bien imaginez vous essayez de vous est ce que vous vous voyez faire une vie avec comme ça avec cette personne là c'est la question principale à vous poser dans l'avenir est ce que vous vous imaginez de vivre une vie comme ça avec cette personne là d'accord alors si votre réponse est oui c'est votre choix si votre réponse est non bien vous savez quoi faire d'accord c'est vous qui avez la clé de votre destinée mes chers amis d'accord alors ne manquez pas les occasions de rencontrer la personne qui vous convient le mieux d'accord alors c'est ça c'est le tirage pour le mois de mars pour ceux qui que ça concerne pour ceux qui vont faire une certaine rencontre et qui vont s'apercevoir de certaines choses sur l'autre personne qui ne les convient pas d'accord j'ai tiré une carte également des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés et pour vous j'ai tiré la carte du maître koutoumi je vous montre la carte et cette carte là vous dit vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous profitez de cette quantité infinie de connaissances qui sont stockées dans vos mémoires cellulaires alors ici on parle de mémoire cellulaire avec la carte de maître koutoumi peut-être que quand on parle de mémoire cellulaire peut-être que vous avez déjà vécu une ou des situations semblables qui vous ont apporté beaucoup de souffrance beaucoup de chagrin alors et maintenant que vous avez appris à connaître à vous connaître et à savoir votre importance et que vous exigez maintenant qu'on vous respecte qu'on respecte vos valeurs bien ce n'est pas le temps de reculer vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui une belle personne donc ce n'est pas le moment de de reculer vous avez la réponse à l'intérieur de vous et surtout si vous avez déjà vécu des expériences semblables bien vous savez quoi faire maintenant pour éviter que que ça se passe de cette façon là encore pour vous et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en plus le temps passe plus que vous peut-être vous allez vous attacher davantage à cette personne là alors peut-être de ne pas laisser ça arriver pour que ça soit le moins difficile possible pour vous alors je vous lis ce que le carnet en dit pour le maître koutoumi pardon je vais trouver la page d'abord alors cette carte vous dit dans vos mémoires cellulaires il y a une quantité infinie d'informations partant de votre conscient en passant par votre subconscient ensuite par l'inconscient ancestral et collectif et plus encore toutes les réponses vous les avez à l'intérieur de vous pour vous aider à comprendre la vérité et connaître les secrets de l'humanité ou pour tout simplement éclairer vos interrogations demandez lui l'aide du rayon jaune d'accord et le maître koutoumi c'est le maître de la connaissance de la vie de la sagesse et de l'amour inconditionnel d'accord donc pour avoir votre réponse si vous êtes indécis comme on le voit ici si vous avez de la difficulté à laisser tomber quelque chose qui ne vous sert plus imaginez le rayon jaune le rayon jaune pardon venir vous éclairer imaginez le maître koutoumi qui vient mettre mettre le rayon jaune sur votre situation pour vous éclairer d'accord alors voilà pour le message de maître koutoumi j'ai également tiré une carte d'affirmation pour vous pour vous aider vous guider vous éclairer il s'agit de la belle carte du pouvoir très belle carte aussi et cette carte là vous dit faites appel aux éléments concentrez vous sur vos intentions le plus grand des dragons est en vous alors non seulement vous avez toutes les réponses à à l'intérieur de vous avec le rayon jaune du maître koutoumi avec la belle carte du pouvoir c'est de reprendre votre pouvoir en tant que que déesse en tant que vénus ici reprenez votre pouvoir que vous soyez une femme ou un homme en reprenez votre pouvoir et concentrez vous sur vos intentions c'est quoi vos intentions pour votre futur c'est de vous créer une belle vie abondante et riche dans tous les domaines de votre vie aussi en amour alors concentrez vous sur vos intentions et si ces intentions là si vous voyez que que votre situation actuelle ne concorde pas avec vos intentions pour votre futur bien prenez les décisions qui s'imposent d'accord le plus grand dragon est en vous je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter justement pour vous aider vous guider vous éclairer donc pour pouvoir alors cette carte vous dit en ce moment même je me tourne vers l'esprit qui m'habite et je sens mon pouvoir intérieur j'invoque les puissances de la nature pour qu'elle déculpe ma force et précise mon chemin je ne me laisse pas détourner de la tâche à accomplir en ou de de n'importe quoi que vous avez à faire concernant cette situation là car tout contribue à mon succès j'avance avec courage et je réussis car la vie et le pouvoir sont avec moi ne vous laissez pas détourner de ce que vous avez à faire parce que n'oubliez pas que cette personne là c'est une personne assez charmante en tout cas vous êtes tombé sous son charme donc n'oubliez pas ça mes chers amis que cette personne peut se transformer en être de lumière je veux pas démoniser la personne ici en chacun vit sa vie comme il comme il le veut mais on voit que cette personne là vous a trompé ne s'est pas montré sous son vrai jour dès les premiers temps donc c'est une tromperie quelque part d'accord alors c'est pour ça que je vous dis la personne peut pour arriver à ses fins avec vous peut se montrer sous son meilleur jour c'est à dire avec son charme et son romantisme d'accord alors prenez soin de vous c'est pour ça qu'en début de vidéo je vous disais de prendre soin de vous mes chers taureaux ce mois ci pour ceux que ça concerne alors s'il vous plaît n'hésitez pas à liker les vidéos à les partager aussi parce que les gens n'ont pas c'est pas tout le monde qui ont accès nécessairement aux vidéos ça pourrait être des messages importants pour eux alors n'hésitez pas à liker les vidéos à les partager cliquez sur la petite cloche aussi pour être avisé chaque fois que je mets des vidéos sur ma chaîne pour vous et n'hésitez pas à communiquer avec moi également si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire au moment où vous rentrez en communication avec moi je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs donc je vous souhaite un très beau mois de mars mes chers taureaux et tous les autres signes également prenez soin de vous on se retrouve pour d'autres énergies du mois le mois prochain merci au revoir et merci de votre écoute merci